bonjour mes chers élèves j'espère que vous allez bien donc je n'ai pas de la vidéo j'ai dit dans la vidéo je vais vous expliquer le cours de la subordonnée de conséquence et de voir le troisième genre de subordonnée de conséquence et de voir la comparaison et de voir la conséquence dans le manuel vous avez la cause ou la conséquence dans le même cours et dans le même cours pour moi je vais vous expliquer la cause je vais vous donner des cours pour moi je vais vous donner beaucoup de détails et de choses comme si vous avez des conséquences parce que c'est un cours vous avez non-même qui ne vous estesalent dans le temps ou non-signalent à ce sujet et donc il vous est donc vous êtes possible autour de tout le cours, c'est pourquoi vous faites tourner tout le cours à ce sujet avec un vidéo d'éaloge, c'est comme vous avez vu les conséquences et les conséquences qui sont très overwhelms que vous en avez disons que si vous avez un troisième phrase, par exemple l'availaire de la cause, vous pouvez On peut faire un exemple avec les mêmes phrases et remplacer le moyen de la cause avec la conséquence. On va voir un exemple qui va nous expliquer comment on a la conséquence avec la cause. Donc, il a utilisé ce exemple. Il est gentil. Tout le monde l'aime. Donc, un homme normalement est un rêve. Qu'est-ce que le résultat ? Tout le monde l'aime. Il n'est qu'un homme qui a été un rêve. Donc, comment est-ce que vous mettez la deuxième phrase? C'est une conséquence par rapport à la première. On a fait une bonne chose. On a fait une autre chose ou une autre chose. Tout le monde l'aime. Tout ce qui vous voulez comme un homme. Je vais vous dire pourquoi ? Parce qu'il est gentil. Donc, il est gentil. Il est gentil. Il est gentil. On a dit la première phrase. Bon. Nous avons fait la conjonction de coordination. Nous avons trouvé deux moyens. Nous avons trouvé la conjonction car. Nous avons trouvé la conjonction donc. Nous avons trouvé la cause. Nous avons trouvé la conséquence. Donc, on a dit la conséquence. Donc, on a dit la conséquence. Il est gentil. Donc, tout le monde l'aime. Nous avons trouvé la conséquence par la cause. car tout le monde l'aime ou tout le monde aime cette personne car il est gentil donc si je te laissais la cause ou la conséquence il y a quelqu'un de la relation entre nous il y a quelqu'un de la relation qui est un peu axé il y a un sens inverse qui est la cause il y a un sens inverse qui est la conséquence ainsi de suite donc pour la subordonnée de conséquence il y a une subordonnée qui a besoin des moyens ou qui a besoin des mots ou des subordonnants qui a besoin d'être en arrière ou que le subordonnant n'a pas d'entrée à la phrase qui a besoin d'être en arrière il y a un peu plus l'indicatif ou le plus sublactif ou le plus le non ou le plus l'infinitif qui a besoin de la subordonnée de cause donc parmi les moyens les plus utilisés dans la conséquence on peut citer si, que, tellement, que tout ce qui se demande qui dit dans ce vide comment il y a un sens entre si ou que entre tellement ou que ce n'est pas une moyenne c'est pas une moyenne c'est pas une moyenne composée par la première ou par la deuxième qui ne sont pas mes l'aspects Alors, comment est-ce qu'on a dans le milieu, la plupart du temps, qu'on a dans l'adjectif ou l'adverg ou l'participé passé ? Donc, la phrase qui va nous accueillir à l'adjectif ou l'adverg ou l'participé passé, on peut dire « si » ou « tellement » ou « que » ou « que » ou « que » Donc, si on va nous accueillir « si » ou « que » ou « tellement » ou « que » on peut dire « la conséquence par rapport à la première » Il est gentil, on va dire « tout le monde » On peut donc dire « donc » Alors, cette jumele-là est la conséquence par rapport à la première Bien ! Quand on regarde la jumele-là, on peut dire « si » « si » « que » ou « tellement » « que » C'est un moyen « composé » On va nous accueillir la jumele-là ou l'adjectif ou l'adverg ou l'participé passé « il est gentil ». Donc, la première jumele-là est l'adjectif. On va dire « si » ou « que » ou « que » ou « que » Donc, je vais nous accueillir la jumele-là. « Il est » L'adjectif, c'est « gentil ». Donc, on va nous accueillir « si » ou « que » « il est si gentil que » Et j'écris la deuxième phrase. « Que tout le monde l'aime » « Que tout le monde l'aime » « Que tout le monde l'aime » « Que » « Le verbe dire « subordonné » « qui » « qui » « qui » « l'indicatif. « Aime » « E » « c'est le verbe « aimer » au présent. Il y a déjà les subordonnants qui ont déjà l'indicatif qui ont déjà l'indicatif qui ont déjà l'indicatif. Parce que déjà les verbes des phrases que nous avons proposées la plupart du temps sont conjugués au présent, au futur, à l'imparfait ou à l'indicatif. Et nous, on peut dire « si » ou « que » La même chose, « d'ailleurs, « tellement que » reliez les deux phrases en utilisant le subordonnement de conséquence « tellement que » « tellement » « ce sont des adverbes. Les adverbes, généralement, on les trouve avant l'adjectif. Il y a une idée qui est une adverbe « que » 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 « il est « tellement » « ça veut dire quoi ? « tellement » « c'est très » « si » « tellement » « très » « trop » « ce sont des adverbes de l'intensité forte » Parce qu'on a dit « je suis très heureux » « je suis trop heureux » « je suis si heureux » « je suis tellement heureux » Etc. « il est tellement gentil que tout le monde l'aime » Nous avons appris que nous avons mis le verbe « si » ou « la » ou « tellement » qu'il y a un ordinateur. Il y a un ordinateur qui a déjà un indicatif et qui a déjà un ordinateur. La plupart du temps, nous avons le cas de l'adjectif. Et quand nous savons l'adjectif, nous allons lire les deux phrases. C'est l'un des autres ou l'autre. On a dit « si » ou « la » ou « tellement » ou il est facile à dire. Donc c'est très facile. Nous allons voir le deuxième cas. C'est le dernier. Il y a des moyens pour lesquels je veux le faire. La plupart du temps, lesquels sont lesquels sont lesquels. Si bien que, de telle sorte que, de telle manière que, au point que. Il y a le même mot, il y a le pourquoi, le donc, le alors qui joue au milieu de la phrase. We have to work to the second. Donc, il faut travailler dans la deuxième version. A plupart desquels sont lesquels sont lesquels qui sont lesquels. Donc, comment vous dire ? Ici, on ne va pas pour lesquels. Pourquoi pas pour lesquels. On ne va pas pour le plus de lesquels. On va mettre lesquels comme le milieu. Ce qui est gentil. On va le mettre en milieu. On va dire que c'est si bien que, de telle manière, de telle sorte que, et j'écris l'autre phrase, donc il est gentil, si bien que, de telle sorte que, tout le monde, tout le monde l'aime. Le verbe va nous donner un indicatif. Bien, le verbe va nous donner un indicatif de telle manière que, il est gentil, de telle manière que, tout le monde l'aime, au point que, il est gentil au point que, tout le monde l'aime. Bien, il a dit que nous allons parler de la subordonnée de conséquences, mais nous allons parler de la subordonnée ou de la phrase n'aimera, donc il y a la phrase, la proposition subordonnée de conséquences. Maintenant, nous avons créé l'un des deux moyens, ce sont les moyens, ce sont les moyens, comme vous voyez, qu'il y a une telle, 3 points, que, ou une telle, 3 points, que. qui sont les deux moyens, donc, c'est le même sens. Deux moment-là, ça peut se rendre compte dans tout le monde, ça peut se rendre compte sur les options, alors que, pour l'Ron, on a de tous les moyens, je vais leur donner une telle, 3 points, qui sont la, j'écris, la, j'écris, la, j'écris, la, j'écris, le mot, c'est ça. Donc, comment est-ce que le différence entre l'un tel et l'un tel ? Donc, c'est masculin et c'est masculin. Donc, c'est masculin et c'est masculin. Donc, c'est masculin. C'est masculin. C'est masculin. C'est masculin. Comment est-ce que le nom ? Je vais vous lire les deux phrases. Alors les actions pour vos débats et��, c'est music et le nom de l'un tel ou d'une tel, pour que ce soit après le déirit de l'autre, vers c'est facet le néphoto, je m'appelle. Nousons à ce точement, sur le défounded de l'autre ou la déinte, on vaขyer en plusun, sur lesten. Ceci est pas un dététique. Je vais vous operer le et là. Je vais vous montrer l'un tel C'est un peu plus de l'adjectif. Comment vous pouvez-vous faire ? A la suite. L'adjectif est très gentil. Nous n'avons pas de faire le jeu. Nous allons faire le dernier mot d'adjectif, un autre de la partie qui se passe. On va dire avant d'une telle. Ou d'une telle. Et on va dire que. Mais si nous ne pouvons pas d'une telle ou d'une telle, donc comme ça, il ne se fait pas en fait. Il n'a pas de nom. On utilise le nom tout en fait. C'est le nom de la gentille. La gentillesse. On va savoir que c'est une gentillesse. C'est une gentillesse. Il est d'une telle gentillesse que on apprend le nom de l'italien que tout le monde l'aime. Pourquoi on ne fait pas ce qu'on apprend ? parce que gentillesse, c'est un nom féminin. Donc, je ne dis pas que le gentillesse, c'est la gentillesse. Donc, automatiquement, il y a une personne d'un tel que, ou une personne d'un tel que. L'adjectif, il y a une personne d'un tel que, ou une personne d'un tel que, ou une personne d'un tel que. Ou la phrase de la dernière, le verbe de l'indicatif. C'est bon, donc, celle qui concerne la conséquence, la oula, ou la conséquence de la conséquence. Maintenant, mes chers élèves, on va passer pour voir les autres cas. Qu'il y a normalement le troisième cas, les subordonnants, les subjonctifs. Et le dernier cas, les subordonnants, les infinitifs, les radiemontes. Donc, nous allons faire d'abord la règle, le troisième cas, et le quatrième cas. Alors, les subordonnants, il y a d'abord, de façon que, de façon que, de manière que trop pour que suffisamment pour que assez pour que. Voilà. Le quatrième cas, nous avons nous avons en sort 2 de façon à trop pour assez pour et suffisamment pour pour. Bon, c'est un subordonnant de la l'alata plus le mode subjonctif. Donc, c'est un subjonctif. 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 Donc, voilà. On va prendre un exemple des subordonnés qu'on fait le mot. On met les phrases ou on met les exemples. Donc, on va prendre un, normalement, un exemple qui est très facile et très simple. Tu m'as menti. Tu m'as menti. La deuxième phrase. Je ne peux pas te croire. Je ne peux pas te croire. Voilà. Je vais vous donner un peu le mot. Alors, de façon que, de manière que, trop pour que, suffisamment pour que, assez pour que, ce sont des moyens qui expriment la conséquence. Lorsque, ou bien, lorsqu'on utilise chacun de ces moyens, on doit conjuguer le verbe de la subordonnée au subjonctif. Donc, je vais vous donner les deux phrases afin d'apprendre la conséquence. Je vais vous donner le verbe de la subordonnée. Subjonctif. Bien. Maintenant, il y a une remarque. Je ne peux pas d'apprendre les moyens de la subjonctif. La conséquence. Je vais vous donner deux sujets différents. C'est-à-dire, le sujet de la subjonctif. de la subjonctif. C'est le sujet de la subjonctif. C'est le sujet qui nous aident de la subjonctif. Nous avons un jeu. Nous pouvons d'apprendre les moyens. Mais, en respect de la subjonctif, nous devons avoir le même sujet. C'est une chambre de la subjonctif. C'est un sujet qui est important. Nous devons d'apprendre la subjonctif. de la subjonctif. Nous devons d'apprendre la subjonctif. Nous devons d'apprendre deux sujets différents. Nous devons d'apprendre la subjonctif. de la subjonctif. C'est une chambre de la subjonctif. Donc, d'abord, dans la subjonctif, nous devons réfléchir aux étudiants de la subjonctif, aux étudiants de la subjonctif. Nous devons voir ce qui nous voici la pratique. de la subjonctif. Tu m'as menti. Il me semble dire le verbe mentir. Je ne peux pas te croire. Je n'en ai pas de la subjonctif. Alors, je ne peux pas te croire, alors je ne peux pas te croire au passé et au présent. C'est une conséquence par rapport à la première. Il y a deux manières. Il y a deux manières. Il y a un vide. Il y a un jour au milieu. Il y a un jour au milieu. Il y a un jour au milieu. C'est presque un jour au milieu. Tu m'as menti. Il y a une phrase, de façon que De manière que Alors, la deuxième phrase. Donc, je dois conjuguer le verbe pouvoir au subjonctif présent, que je puisse e, que tu puisses es, qu'il puisse e, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Donc, je puisse. Donc, je n'aurai tout l'air d'un jour là. Tu m'as menti de façon que je ne puisse pas te croire. Bien. Je connais la subordonnée de conséquence. Il y a de la phrase. Il y a de façon que je ne puisse pas te croire. Donc, voilà la subordonnée de conséquence. D'abord, je vais enchauffer le système. C'est ce qu'il y a trois. Trop pour que, suffisamment pour que, assez pour que. C'est ce qu'il y a. Trop pour que. C'est ce qu'il y a de façon à faire. C'est ce qu'il y a de façon à faire. C'est ce qu'il y a de façon à faire. C'est ce qu'il y a de façon à faire. C'est ce qu'il y a de façon à faire. ou le participe passé, la plupart du temps c'est à la fin de la phrase, donc tu m'as menti, c'est un participe passé, c'est un participe passé, c'est un participe passé, c'est bien, donc on va dire trop là, ou pour que on va dire trop là, c'est bien, donc on va dire trop pour que, suffisamment pour que, assez pour que. Si la subordonnée est à la forme négative, si la subordonnée est à la forme négative, je ne supprime pas, je ne supprime pas trop pour que, suffisamment pour que, assez pour que, quand tu vérifies la subordonnée, c'est négatif, c'est déjà ne pas, et quand tu fais déjà ne pas, je ne supprime pas. Si la proposition subordonnée de conséquence est à la forme affirmative, on l'ajoute. Je ne peux pas te croire, c'est une phrase négative, c'est une phrase négative, donc on va dire trop pour que, suffisamment pour que, assez pour que, on va dire à ne pas. Donc àparker, c'est le verbe, il est enflou enflou, donc je ne voudrais pas le faire, ne pas, on ne supprime pas, on peut, on va dire, pouvoir, au subjonctif. Je puisse te croire. Je ne voudrais pas le faire, un exemple, là-bas. « Tu m'as trop menti pour que je puisse te croire. » Je peux dire « suffisamment pour que. » Je vais dire « tu m'as suffisamment menti pour que je puisse te croire. » Avec « assez pour que. » Remplacer trop « assez. » Donc, « tu m'as assez menti pour que je puisse te croire. » Donc, je vais dire « tu as une ayette de la ta. » Je vais dire « trop » avant que le parti s'est passé. Je vais dire « pour que. » au milieu. Ça reste le verbe de subordonner au subjonctif. Je vais dire « subordonner à la forme négative. » La plupart du temps, il y a la forme négative. « Tu ne peux pas. » Si tu ne peux pas, tu dois l'ajouter. Bien. D'abord, il y a une chose pour le 4ème cas. Le dernier cas de l'enseignement. Il y a les subordonnants de conséquences avec le mode infinitif. Je vais dire « un exemple. » Je vais dire « un exemple. » On a de l'exemple « d'arôré ». Je vais dire « le même sujet. » Je vais dire « l'exemple. » Je vais dire « l'exemple. » Je vais dire « l'exemple. » Je vais dire « le même sujet. » Donc, « Monsieur Ahmed. » « Monsieur Ahmed est comment ? » « D'avard. » Il parle beaucoup. Tout le temps. « D'avard. » « Tartar. » La phrase 2. On va remplacer « Monsieur Ahmed » par « il ». On va le même sujet. On va le même sujet. « Monsieur Ahmed. » « Il ». « Monsieur Ahmed. » « Monsieur Ahmed. » On évite la répétition en utilisant un pronom personnel. « Il ne sait pas garder un secret. » C'est bon. Donc, à d'abord, l'exemple d'arôré. On va essayer de relier les deux phrases de manière à exprimer une idée de conséquence en utilisant ces moyens. Les moyens, c'est ce que je peux. Nous avons le juste poursuivre en l'analyse. Il y a une catégorie. Il y a une catégorie. La catégorie, il y a une catégorie. Ce que nous avons, c'est ce que nous avons besoin. « Monsieur Ahmed est en train de faire. » Donc, « Monsieur Ahmed. » Il parle tout le temps. Il parle pour les gens. Il ne veut pas dire. Il a changé. Il ne sait pas garder un secret mais il n'est pas capable de faire confiance parce qu'il est bavard. Il n'est pas capable de garder un secret. Pourquoi ? Parce qu'il est bavard. Il n'y a pas de sens, il y a la conséquence. Et le sens inverse, il y a la cause. Donc d'abord, entre parenthèses, on sort de la de façon A. C'est le moyen, c'est le même frais. Donc on va dire au milieu. Maintenant, le verbe des subordonnés, c'est l'infinitif, c'est l'infinitif. Je connais le verbe qui est ici. C'est le verbe savoir. Il y a une place d'il, c'est savoir. Je vais vous donner la réponse. Monsieur Ahmed est bavard. Bien. Il joue au milieu. Il y a une sorte de, ou la, de façon A. La même chose. Voilà. On va laisser le verbe de la subordonnée à l'infinitif. Donc déjà, il. Je vais vous donner le verbe. Je vais vous donner la réponse. 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 Deux. Il y a un verbe à l'infinitif. Je ne remercie. Je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner la réponse. Dans la forme négative. Ce qu'il dit, c'est « ne » ou « ne » et « pas » c'est « faux ». avant l'infinitif. Au lieu de dire ne finir pas, on doit dire ne pas finir ne pas acheter, ne pas faire, etc. Il y a même que je vais dire ne savoir pas bon, ce n'est pas qu'il faut faire parce que déjà le verbe savoir est conjugué. D'abord, je ne sais pas, donc ce n'est pas avant le verbe. Donc, en sorte de ne pas savoir garder, où est-ce que j'ai dit, il y a un secret. La subordonnée de conséquence, en sorte de ne pas savoir garder un secret. Bien, on voit un cas exceptionnel, les préliennes, dire trop pour, assez pour, suffisamment pour. On a dit que c'est trop à mourir, on a dit trop, suffisamment, assez. Les mêmes adverbs. On a dit que c'est que c'est pour que, subjonctif, on a dit que c'est pour, l'infinissif. C'est la même chose qui est au milieu, qui est à l'adjectif ou qui est à participer à l'adverbe. Au final, on a l'adjectif. Monsieur Ahmed est bavard. Donc, on va dire trop ou assez ou suffisamment. On va dire pour. Bien. Maintenant, on a la remarque. Maintenant, on a la phrase subordonnée, négative. On supprime le pas. Maintenant, c'est à dire les adverbes. Soit c'est à dire le subjonctif ou à dire l'infinitif. Et si la phrase est à la forme normalement affirmative, on ajoute ne pas. Donc, on a déjà qu'il y a ne pas, c'est à dire. On a le verbe de l'infinitif. On va dire, monsieur Ahmed est. L'adjectif, c'est bavard. Bien. Le nom, c'est le bavardage. On va dire trop, assez ou suffisamment. En milieu, on va dire pour. Bien. On va dire, plutôt qu'il dit trop ou assez ou suffisamment, soit à l'infinitif ou à la subjonctif, qu'on va voir au符an dernier. On va dire, « Qu'est-ce qu'il y a ? » Alors, « Ne pas m'abrachat. » Il n'a pas le verbe de l'infinitif, il n'a pas le verbe de l'infinitif. Il n'a pas le jusqu'à ce qu'il y a. Donc c'est, on va dire savoir. On passe bien le journalier, avoir un secret. Voilà. Il dit le journalier. Donc, revenir sur « Monsieur Ahmed est trop bavard pour savoir garder un secret, ou bien M. Ahmed est assez bavard pour savoir garder un secret. Et comme ça, on connaît les trois cas de la subordonnée de conséquences avec les exemples. Maintenant, mes chers élèves, on va passer pour voir un exercice d'application. Alors, maintenant, on va voir un exercice d'application. Alors, le gâteau est délicieux, j'en prends un autre morceau entre parenthèses, donc, relier chaque deux phrases en utilisant un moyen de conséquence entre parenthèses. Donc, on va voir les moyens qu'on a fait, les deux phrases, pour qu'on a fait la conséquence. Le gâteau est délicieux. Alors, comment est-ce que j'en prends un autre morceau ? Donc, c'est la conséquence par rapport à la première. On va voir C, que. Parce qu'on a fait le viz, le viz, le viz, le viz, le viz, le viz. J'en prends un exemple ici. On va voir le viz, on va voir le viz. 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 Donc, on va voir le viz. Là, le gâteau est, l'adjectif c'est délicieux. On va placer l'adverbe si avant l'adjectif et que après l'adjectif. Donc, si délicieux que, si plus adjectif plus que. J'en prends un autre morceau. Bien. Donc, le gâteau est si délicieux que j'en prends un autre morceau. On peut dire que le gâteau est tellement délicieux que j'en prends un autre morceau. Alors, je vais vous Pencer. On va voir le viz. Il est tombé. Et puis, il a cassé la jambe. Donc, on peut avoir l'environnement où il vient d'un autre morceau. Je vais vous poser un exemple dans un mot. Il est simplement un moyen. On peut maintenant voir l'indicative. Il est donc, si bien que, on va voir le moyen. Nous avons mis un autre morceau pour le viz. Alors, on passera le viz. Je vais vous poser le viz. L'adjectif. Il est tombé. L'indicatif, l'indicatif, il s'est cassé, le verbe s'est cassé au passé composé. Il est tombé, idem, si bien que il s'est cassé, il s'est cassé la jambe. Maintenant, on va voir la phrase 3. Nous sommes heureux, nous ne pouvons pas dormir. Donc, nous sommes heureux, nous ne pouvons pas dormir. Nous sommes heureux, nous ne pouvons pas dormir. Donc, il y a la conséquence. Nous allons commencer à l'entendre dans cette situation de la jambe. Trop pour. C'est-à-dire qu'on a le cas de dire trop pour. Trop plus adjectif ou la partie s'est passé plus pour. Et on a le cas de l'infinitif. Nous sommes heureux pour l'infinitif ou que subjunctif. Bon. Alors, on a le cas de trop. 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 Et on a le cas de l'infinitif ou que subjunctif. C'est-à-dire qu'on a le cas de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a le cas de pouvoir. Nous sommes. Comme l'adjectif, c'est heureux. Alors, nous sommes trop heureux pour. La phrase 2. Mais qu'est-ce qu'on a de trop? Ne pas me chatte. Nous pouvons, on va dire, à l'infinitif. Pour pouvoir dormir, on a le cas de l'infinitif. Donc, on a le cas de trop pour plus l'infinitif. La phrase 4. Il fait très beau. Donc, le jeu lui a dit. Nous sortirons. Donc, je me dis déjà, on va sortir. On va sortir. On a le cas de trop pour. Pourquoi on a le cas de trop pour? On a le cas de trop pour. On a le cas de trop pour. On a le cas de nous. On a le cas de trop pour que. Et enfin, l'on a le cas de trop pour que. On a un an. On a 2 sujets différents. Donc, on va華ile sur le cas de trop pour que. On a un exemple, à que qu'on a le cas de l'infinitif. C'est n'est pas vrai. Tu sais, depuis l'infinitif, on doit sneller bien tout l'infinitif. On doit convenir Care. Nous avons une L'infinitif. On a l'infinitif. On a une l'infinitif. On va Полinifiant très. Le trait va passer et on en fait. Le trait va passer par le trait. Mais qu'est-ce qu'il fait très trop beau. Ou le trait, très bien. Il y a un autre mot de « trop » On va dire « trop » On va dire « trop » Il fait « trop beau » On va dire « pour que » Le deuxième mot Je fais « ne pas » On va dire « ne pas » On va dire « ne pas » On va dire « malax » Si on a une phrase affirmative On va dire « ne pas » On va dire « ne » Le verbe sortir en futur simple On va dire « au subjonctif » « trop pour que » Subjonctif présent Je vais dire « il » Il fait L'adjectif c'est « beau » On va dire « trop » Et après « beau » On va ajouter « pour que » Je vais dire « ne pas » On va dire « que » Je vais dire « ne pas » Je vais dire « ne pas » Je vais dire « ne pas » Et « ne pas » Et « ne pas » Que ce serait « trop » Ou « assez » ou « suffisamment » Sortir au subjonctif présent Que je sorte « e » Que tu sortes « es » Qu'ils sortent « e » Que nous sortions Donc « i-o-n-s » Donc « trop » Pour que » On conjugue le verbe De la subordonnée Au subjonctif La phrase 5 Le bruit est « phare » Il fait trembler les murs Normalement c'est un sens figuré C'est une métaphore Le bruit est « a » Duntel Que Duntel C'est un accent On conjugue le nom Le nom Le nom Le nom Le nom Le nom On va dire d'une telle, on va dire que. C'est un adjectif. On va faire le nom. On va dire le nom, on va dire farce. On va dire le jambe là. Le bruit est. Donc farce, on va dire farce. On va dire d'une telle. On va dire que. On va dire qu'il, d'une telle, que. Qui se met à l'indicatif. Donc le verbe farce, il va dire au présent. On va dire que. Tromblez les murs. Bien. Il est intelligent. Il pourra résoudre cet exercice. Donc il est intelligent. Il est intelligent. Il est intelligent. Parce qu'il est intelligent. Il est intelligent. On va dire le sens inverse. Ça va utiliser la cause. On va dire tellement que. On va dire que. On va dire que. On va dire que l'adjectif. Pour le participe passé. On va dire que. On va dire que. On va dire que. Tellement que. On va dire qu'il est intelligent. le verbe pouvoir pourra au futur simple. Ne change pas, il ne change pas au futur simple. Il est, l'adjectif c'est intelligent. On va dire qu'on peut être intelligent, l'advers tellement, et on va dire qu'il, qu'il pourra, on va résoudre cet exercice. Alors, on va dire qu'on a fait le cours avec les exercices. On va dire qu'on a fait l'écrivain et qu'on a fait l'écrivain et qu'on a fait l'écrivain et qu'on a fait le cours. C'est un peu facile et facile facile. Et c'est ce qui est le premier de l'advers dans les vidéos. Tout ça continue à faire. Et c'est possible que le niveau de l'écrivain et que tu peux comprendre le cours de l'écrivain. Je vous remercie.